Salut les BG, moi c'est Lola et moi c'est Lucas. Et aujourd'hui on va vous présenter un nouveau book qui sera Solitude Mineur. Solitude Mineur est un roman écrit par Lucie Debord des éditions Anne Carrière avec 143 pages. On a rencontré l'autrice personnellement et elle nous a avoué que les photos sur la couverture représentent ses propres enfants en train de se tenir la main. Le livre Solitude Mineur retrace l'histoire d'une jeune adolescente de 14 ans qui décide de fuguer de chez elle en direction de Lyon. Pendant son voyage, dans le TGV, elle rencontre un enfant nommé Anatole avec un drôle de comportement. Une fois arrivée à Lyon, Nina s'inquiète que personne ne vienne chercher Anatole. Elle décide donc de récupérer et de l'emmener dans son aventure. Une fois sortie, il décide d'aller dans le cimetière de l'Oiax où le père d'Ena est enterré. Avec l'aide d'Anatole ayant mémorisé le plan de Lyon par cœur. Après cette excursion, il décide d'aller au CPED, Centre pour enfants différents, destination initiale d'Anatole. Elle apprend qu'Anatole est autiste Asperger et que les médecins cherchent son pourcentage d'autisme. Nina ne veut pas que le projet de vie d'Anatole dépende des résultats d'un test. Elle décide donc de s'enfuir et de se centre avec l'enfant. Prise de remords, elle dépose Anatole au commissariat mais celui-ci la suit dans la fuite. Ils se cachent de la police dans un musée. Ensuite, ils vont se reposer dans une église et décident de dormir dans le cimetière où le père de Nina est enterré. Le lendemain, Anatole demande à rentrer chez lui. Nina décide donc de le conduire à nouveau devant l'hôtel de police. Mais apeuré, Anatole refuse d'y rester. À nouveau en fuite, ils repassent devant la grande roue où ils décident d'y faire un tour. Cependant, celle-ci s'arrête en haut à cause d'une électrocution due à une bouteille d'eau lancée par Nina. Anatole a peur. Une fois la roue bloquée, les enfants sont évacués par les pompiers et récupérés par la police. Une fois la crise passée, Anatole et Nina retournent auprès de leurs parents respectifs tout en se promettant de rester en contact. J'ai beaucoup aimé ce livre et l'émotion qu'elle dégage. Et je pense que je conseillerais ce livre aux personnes qui aiment les relations étranges mais attachantes. Dans ce livre, j'ai bien aimé le fait de pouvoir s'évader à travers la fugue de Nina. Les courses poursuites animent le récit, même si les lieux choisis par l'auteur restent réalistes. L'histoire évoque et décrit un lieu proche de chez nous. Et nous pouvons parcourir les sites existants, même si les descriptions sont parfois longues. Tout le monde, ce nouveau book est terminé. On espère qu'il vous aura plu et en attendant la semaine prochaine... N'oubliez pas les pouces bleus, les abonnements et les commentaires. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501